Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce samedi 30 avril, pour finir le mois, nous allons aller en Réunion 5 du côté d'Argentan. Une belle semi-nocturne nous attend, avec notamment la troisième course du programme, le critérium de vitesse de Basse-Normandie, avec notamment ce Bélo-Romain, le ténon du titre. Il y aura également des chevaux comme Rebell Amateurs, encore Diaco Zaz, des pensionnaires de Jean-Michel Bazir. Un beau plateau, une course ouverte et assez spéculative. Donc ne manquez pas ce rendez-vous sur 1600 mètres, ça promet du beau spectacle en tout cas. Moi je me suis intéressé à la sixième course, c'est le prix Aubryon du Gers. C'est une compétition réservée à des concurrents de 4 ans n'ayant pas gagné 30 000 euros. Vous le voyez, 16 concurrents au départ, 2 550 mètres avec l'aide de l'AutoStart à parcourir. Un parcours de vitesse également, c'est une journée placée sous le signe de la vitesse sur l'hippodrome d'Argentan. Et dans cette course, qui est prévue à 19h10, j'ai retenu pour vous trois candidatures. Tout d'abord, celle du numéro 2, Hidayah Somoli. C'est une pouliche que je vous avais conseillée lors de sa dernière victoire et qui me plaisait déjà beaucoup. Et elle avait gagné justement sur ce parcours, c'était le mois dernier, vous le voyez, le 28 mars. Argentan, 2 550 mètres, AutoStart, elle battait Iloha Jocelyn, qu'elle retrouve. Iloha Jocelyn, elle aura un très mauvais numéro derrière la voiture, à mon avis. Ça va être difficile pour cette Iloha Jocelyn de prendre sa revanche. En tout cas, Hidayah Somoli me plaisait tout particulièrement. Elle trottait une 14 sur ce parcours. La fois précédente, c'était une 14-3 sur un parcours similaire à Caen, donc une bonne droitière. Une pouliche qui adore l'AutoStart. Elle est une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Son partenaire la connaît parfaitement. Le numéro 2 derrière la voiture, vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. À mon avis, elle devrait réaliser encore une super performance. Et elle est très forte, mais elle tombe dans un lot un peu plus relevé. Du coup, je ne vous la conseille pas en jeu simple et je vous donne deux chevaux à faire en couplé avec elle. Tout d'abord, le numéro 1, il s'agit de Indian Park. Alors, Indian Park, c'est simple, c'est 4 courses, 4 victoires. Donc, rien à lui reprocher. La seule chose qu'il a contre lui, c'est de découvrir l'AutoStart. Maintenant, c'est un concurrent qui est un excellent droitier. Vous le voyez, il vient de gagner à Reims, Saint-Brieuc, Reims, Saint-Brieuc. Bon, il a couru sur deux hippodromes, des petits hippodromes en plus, des petites piscordes à droite. Un petit peu même profil que cette piste d'Argentan. Donc, j'ai envie de vous dire que la piste ne va pas lui poser problème. Ça a l'air d'être un cheval sérieux. Voilà, avec le numéro 1, le seul petit risque, c'est de partir un peu moins vite que des rivaux qui ont plus l'habitude de courir sur ce genre de parcours et se retrouver un petit peu enfermé. Mais à mon avis, Julien Dubois le connaît parfaitement. Et avant le coup, je pense qu'il présente quand même de sérieuses garanties. En tout cas, je pense qu'il devrait terminer dans les trois premiers sans aucun souci. Et le troisième cheval que j'aime beaucoup, c'est Invisible Sam. Alors, Invisible Sam, il a de la fraîcheur. C'est ça qui me plaît. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Il a d'ailleurs fait l'arrivée à Vincennes, comme vous allez le voir. Si l'ordinateur veut bien m'afficher sa musique, attendez. Il a terminé cinquième la dernière fois, justement, sur un parcours de vitesse à Vincennes. Il me plaisait tout particulièrement ce jour-là. Il était déféré des quatre pieds. Mais voilà, il était battu par Idéal-de-Jean. Un très bon cheval chez Thierry Duval d'Estaing. Un contournable. Il présentait, c'était vraiment un lot de qualité. Il trottait une 13-3 quand même sur 2100 mètres. C'est un sacré chrono, surtout sur la grande piste de Vincennes. Donc, un cheval qui a couru le 15 avril. La fois précédente, c'était le 21 mars. Et avant, c'était en octobre. Donc, un cheval qui revient bien, qui est sur la montante. Son entraîneur le confie à Paul Ploquin à l'occasion de cette épreuve. C'est un cheval qui a déjà tourné corde à droite, comme vous allez le voir. C'était où ? C'était à Amiens. Voilà, troisième sur 2400 mètres. C'était déjà l'Autostar. Donc, un concurrent qui fait bien ferré. Encore une fois, c'était du côté de Chollet. On est en battu par Inexès Bleu. Un très bon cheval. Voilà, il a des bonnes lignes. Je pense que c'est un cheval qui vaut mieux que ça, en plus. S'il avait été déféré des 4 pieds, j'aurais été encore plus confiant. Maintenant, il ne l'est pas. Mais l'engagement est très bon. Il a des références sur les parcours de vitesse et corde à droite. Et avant le coup, je trouve qu'il présente vraiment un profil très séduisant. Donc, voilà, ce seront les trois chevaux que je vous conseille ce samedi 30 avril, en Réunion 5, dans la course 6. L'As, le 2 et le 5, à jouer en couplet, gagnant placé. Ça vous coûtera 6 euros sur PMU.fr. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. De bons jeux à tous. Et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 pari. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de la liker et de la partager, bien entendu. Et également de vous abonner en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain. Bye bye.